Tu peux prendre ton Cléo, qui est ton répertoire orthographique pour écrire. Et justement, nous allons lire des mots pour ensuite les écrire. Donc tu peux prendre la page verte à laquelle il y a les adjectifs pour accompagner les noms. Aujourd'hui, nous allons lire les adjectifs qui commencent par la lettre A. Et nous allons chercher ensemble ce qu'il y a de difficile quand on veut les écrire. On va commencer par une lecture silencieuse. C'est toi qui vas lire tous les mots qui sont dans cette colonne. Je te laisse un peu de temps. Premier mot, affreux. Ce mot est difficile car il y a trois difficultés. Tout d'abord, il y a les deux F que l'on n'entend pas du tout. On n'entend pas la différence quand il y a un seul F ou quand il y en a deux. On ne va pas dire affreux pour savoir qu'il y a deux F. On va simplement dire affreux. Il faut donc le savoir qu'il y a deux F. Tu ne peux pas le deviner juste en l'écoutant. Ensuite, il y a le son E. Pareil, c'est le E de bleu. On insiste un petit peu pour dire ce son E, mais nous n'allons pas dire affreux pour savoir qu'il y a le EU. Pareil, il faut le savoir. Et enfin, il y a le X que nous n'entendons pas du tout. On ne dit pas affreux, on dit affreux. Je reviendrai sur ce X avec le mot amoureux. Deuxième mot, âgé. La difficulté dans âgé, c'est qu'il y a un accent circonflexe qu'on peut également appeler chapeau chinois sur le A. Âgé, on ne l'entend pas. Sauf si on accentue le A avec l'accent circonflexe, ce qui donne âgé. Mais on ne va pas tellement dire comme ça dans la vie. On ne va pas dire mon grand-père est une personne âgée. On dit âgé. Pareil, il faut le savoir. Mais ce qui peut t'aider, c'est que le mot âgé s'écrit aussi avec un accent circonflexe. Troisième mot. Amoureux. Au début, pas de problème. A-mou-re-e. On retrouve ce fameux E-U, qu'il y a aussi dans bleu, qu'il y a dans affreux. On ne dit pas un amoureux, on dit un amoureux. Je n'accentue pas trop, c'est il faut savoir qu'il y a ce E-U. Par ailleurs, je ne pourrais pas écrire affreux et amoureux comme cela. Parce que ça me donnerait affreux. Et amourex. Ça ne marche pas du tout. Nous n'entendons plus du tout affreux et amoureux. Donc si j'enlève mon U, ça change, ça transforme le son. Par contre, nous retrouvons à nouveau ce fameux X. Pour savoir qu'il y a un X, il faut penser au féminin. Le féminin, c'est quand on dit une. Donc par exemple, affreux et amoureux, c'est pour le masculin. Si je parle d'un monstre, je peux dire que le monstre est affreux ou qu'il est amoureux. C'est pareil pour un ogre. Je peux dire d'un ogre qu'il est affreux ou de l'ogre qu'il est amoureux. Par contre, si je parle d'une ogresse, je vais dire qu'elle est affreuse ou qu'elle est amoureuse. A la fin, j'entends ce fameux Z. Affreuse, amoureuse. Eh bien, quand un adjectif féminin, c'est-à-dire qu'il va avec une ou la, finit par ze, quand je parle d'un garçon, eh bien je vais mettre un X. Elle est affreuse, il est affreux, avec un X. Elle est amoureuse, il est amoureux, avec un X. Donc le X, je peux le deviner en pensant à l'adjectif au féminin. Mais ça, c'est difficile. Donc, on peut déjà essayer de retenir par cœur qu'à la fin de affreux et à la fin d'amoureux, il y a EUX, ce fameux EEE et ce X que je n'entends pas. Quatrième adjectif. Amusant. Ici, il n'y a pas de grosses difficultés. Il y a le AN de maman. Amusant. Et il y a ce T que je n'entends pas, qui m'embête. Pareil, comment le trouver ? Je vais aussi aller voir et je vais m'aider du féminin. Au féminin, on dit amusanteux. Amusanteux. Et tu vois qu'ici, je retrouve le T que je n'entendais pas au masculin. Amusant, je n'entends pas le T. Amusanteux, j'entends le T puisqu'il y a un E qui s'est ajouté derrière et qui, du coup, fait chanter le T. Donc à la fin d'amusant, j'ai ce T qui va être utile pour le féminin. Adjectif suivant. Attention, il y a ce C au milieu du mot qui va être un peu difficile. Ancien. Attention à ne pas lire ANKIEN. Un synonyme du mot ancien, ça veut dire un mot qui veut dire à peu près la même chose. C'est vieux. Je peux employer ancien ou vieux. Même ancien veut plutôt dire très vieux. Et il se dit plutôt d'un meuble ou d'un objet. On ne dit pas tellement d'une personne qu'il est ancien parce que ça pourrait être un petit peu mal pris. Donc ANCIEN, pareil. Là, il y a plein de difficultés. Il faut penser que c'est le AN de maman. Il faut penser qu'il y a ce C qui fait le son S et ce n'est pas le S, c'est le C. Donc il y a une difficulté aussi ici. Et là, il y a le IAN. Celui-là, on le connaît puisqu'on avait fait une fiche avec par exemple le mot indien, chien et d'autres mots qui ne me reviennent pas tout de suite. Donc ANCIEN, très attention, le AN de maman, le C qui fait S puisque derrière il y a un I, vous le savez, qui fait chanter le SE, le S. ANCIEN, ANCIEN qui donnera ANCIENE, mot qui est difficile aussi. Mais là, on va se concentrer sur le ANCIEN. ANCIEN, enfin un mot facile, ANI-MÉ, pas de difficultés, avec le E qui a un accent pour chanter E. ANIMÉ, je peux par exemple le dire d'un dessin, un dessin ANIMÉ. Et le dernier adjectif, AUTRE. Ici, il y a la première syllabe, AU. Attention, ce n'est pas un O tout seul, mais bien un AU. Et comme dans les premières difficultés, par exemple le double F ou le EU qui fait E, je ne peux pas savoir comment va s'écrire le O de AUTRE. Donc il faut se rappeler que c'est un AU et non pas un O ou un EAU qui va me servir à faire ce son O. TRE, TRE, pas de difficultés, AUTRE. Je relis tous les mots. AFREU, attention, il y a deux F, EUX. AGÉ. AGÉ, il y a ce A avec un accent circonflexe auquel il faut bien penser. AMOUREUX, ça fonctionne comme AFREUX, il y a le EUX, c'est difficile. AMUSANT, A, le AN de maman. Ah oui, comme dans ANCIEN, dans cette liste, il n'y a aucun mot qui a le AN comme le AN de manque, le EN. AN, tous les AN, ce sont des AN. AMUSANT, AN, il y a une lettre à la fin qui est muette, si on ne se rappelle plus, il faut penser à AMUSANTE. AMUSANTE, ah oui, AMUSANTE. ANCIEN, difficile. Ah oui, toujours le AN de maman et faire bien bien attention à ce C qui chante S. Attention à ne pas mettre un S. ANIMER, ça c'est celui qu'on aime bien, il est facile. A-NI-ME, cinq lettres, pas de difficultés, pas de lettres muettes. AUTRE, AUTRE, alors je suis dans la liste des mots qui commencent par A, donc ça ne peut pas être un O, NI, un EAU, c'est forcément le AU pour faire O, AUTRE. Une dernière fois, on les relit, affreux, âgés, amoureux, amusants, anciens, animés, autres. Sous-titrage Société Radio-Canada